Bonjour, nous allons reprendre avec la quatrième vidéo, me semble-t-il, des WPP, West Ender et Pepper, du quatrième niveau, numéro 14. Nous en étions au cinquième paragraphe, du chapitre, intitulé « Quelques réflexions ultérieures ». J'ai fait de mon vieux pour analyser l'histoire du déluge en essayant de l'avoir du point de vue de chacun, et je cherche à comprendre comment les êtres impliqués sont arrivés à leurs décisions et à leurs conclusions. Cela ne signifie pas que nous, les humains, devons nécessairement être d'accord avec cela. Si nous nous situons dans les situations du Khan Henlil et de Queen Nin et du Prince Nin-Wurta, ils ont vu leur paradis avec une femme primordiale presque parfaite parcourant la terre et ils ont vu le lion dormir avec l'anneau, l'agneau, dans l'âge d'or de Nin-Wurta et de ses édines, édines, munteines, Paradise, l'Éden, donc. Ils avaient vu leurs expériences initiales atteindre un point dans l'évolution, dépassant leurs propres attentes lorsque Lucifer vint et détruisit toute leur création. La bibliothèque vivante, bien que principalement préservée, a été lourdement perpétuée et la femme était en train de se transformer en une humanité diluée qui n'était plus androgyne, mais qui avait besoin d'un homme et d'une femme pour se reproduire. Leur connexion avec Orion avait disparu. « La terre devint une prison à trois dimensions inférieures où la version diluée de la création d'Orion devint des esclaves et perdit tout souvenir de qui ils étaient et d'où ils venaient. » En outre, Lucifer a décidé d'éclairer une élite de choix de cette humanité pour leur permettre d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir gouverner le reste et perdit tout souvenir de qui ils étaient et d'où ils venaient aussi. Non, ça c'est une reprise de la mauvaise traduction. Donc, les connaissances nécessaires pour pouvoir gouverner le reste. En car, à mon avis, a priori, il a encore fait de la génétique pour cette élite, à un moment donné. Et ensuite, il lui a demandé son accord pour les gérer. Donc, ils ont donné leur autorisation. En plus, génétiquement parlant, ils sont plus aptes à communiquer avec la dimension et donc peut-être à devenir des portails organiques occasionnels pour une quelconque entité en mal d'activité. Et l'écubration, c'est ce que je vais dire. Bon, c'était de ma part. Je reprends. « En ces temps en quels il y vient tumultueux, ils ont également vu des géants monstrueux qui étaient eux-mêmes des expériences de l'AIF, la force d'invasion alienne AIF, se multipliaient sur Terre en grande quantité. Et lorsque l'humanité ne pouvait plus subvenir à ses besoins, ils se sont retournés contre eux et les ont dévorés. Ensuite, ils ont commencé à pêcher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons. De plus, ils ont commencé à se manger et à boire leur sang. Des choses étaient devenues totalement incontrôlables. Pendant de nombreux millénaires, les concepteurs d'origine ont dû veiller à ce que cela continue et ils ne pouvaient rien y faire. Ils avaient de l'empathie pour la création de Lucifer parce que leur propre création y était incrustée. Et beaucoup d'âmes originales qui avaient habité les humanoïdes Namlou étaient maintenant piégés dans ces corps amnésiques dilués. Les Namlou étaient des enfants de la déesse mère, mais ils ont été adoptés par le conseil d'Orient qui a tout aimé ces dames de feu comme si elles étaient leurs propres enfants. Une mère, que ce soit sous forme humaine ou une déesse, ne veut pas tuer ses propres enfants. Un jour, cependant, le Han et son fils Ninurta en avaient assez vu. Ils ne pouvaient pas supporter de voir l'humanité devenir ce en quoi ils avaient été manipulés et ils ne voyaient pas d'autre moyen que de faire quelque chose à ce sujet. Nous pouvons discuter si les premières tentatives étaient vraiment de bonne décision, comme l'a dit la reine. Mais que nous soyons ou non d'accord avec le Han, je peux voir pourquoi il a ordonné le déluge. Qui sait où l'humanité aurait été aujourd'hui s'il n'y avait eu aucune interaction ? Ah, Dieu seul sait ! Juste une pensée, je suis sûr, que les gens ont leurs opinions personnelles à ce sujet. Torkil de Jacobson, 1904-1993, est un historien danois qui a écrit deux livres qui inclut des événements décrits dans cet article. Il a également été cité ici. Il a écrit dans une histoire de religion mésopotamienne, en 1976, ce qui suit au sujet de la lutte entre Enki et le père Enlil. Quote, le lecteur moderne pourrait bien sentir qu'Enlil, facilement effrayé, est prêt à pleurer, insensible aux autres, frustré à chaque tour par l'intelligent Enki, fait une silhouette plutôt pauvre, patant. Le pouvoir ultime d'Enlil, le déluge, étourdit l'imagination antique et impose le respect. Bon, c'était donc une citation. Une autre raison importante pour laquelle Ran Enlil prendrait des mesures radicales était qu'il était apparemment très opposé à l'esclavage et que regarder sa race, être Enki et une partie de l'AIF, s'accoupler avec des humains était trop pour lui. Après avoir essayé tout ce qu'il pouvait penser, il trouvait qu'il valait mieux effacer toute la création que de continuer à regarder ce drame pendant encore une seconde. avant de continuer, arrêtons-nous ici un instant. Ici. Un instant. Jusqu'à présent, nous avons eu de nombreuses discussions sur les actions d'Enki dans ce scénario de déluge. Discutons donc de Ran Enlil pendant une minute. Pour nous, les humains, il peut sembler assez sombre et horrible d'envoyer un fléau sur l'humanité. Après avoir lu nos livres d'histoire sur la peste au Moyen-Âge et la peste noire, nous savons à quel point cette mort est horrible pour la personne qui tombe malade. Pourquoi le roi d'Orion ferait-il une telle chose ? Cela peut être difficile à comprendre pour nous. Ainsi, je vais faire de mon mieux pour expliquer cela du point de vue de l'extraterrestre, donc des êtres bien plus avancés, tant du point de vue chamanique que technologique. Ran Enlil, d'où il siège, a accès à la plus haute des dimensions, accessible uniquement depuis l'intérieur de l'Empire d'Orion, qui n'inclut généralement pas la constellation d'étoiles d'Orient, qui ne peut être qu'un emplacement. Qu'il est. Cela est utilisé pour créer une forme de pensée, une idée d'un vaste empire qui s'étend des dimensions impensables, les plus basses, aux plus absolues, où le vide est en réalité vide dans son implication réelle. Encore, le vide n'existe pas. L'Empire a des avant-postes qui s'étendent dans tout l'univers et au-delà, et a très peu à voir avec notre galaxie seule. Par souci de simplicité, supposons que dans la galaxie d'Andromède, il existe une autre espèce qui, tout comme l'humanité, essaye de comprendre le fonctionnement de l'univers. La Reine des Étoiles et le Roi des Étoiles appelle-t-il l'Empire Orion lorsqu'il parle à ses Andromédiens ? Probablement pas. Il serait peut-être en train de l'appeler quelque chose qui est familier à cette étoile, à cette race d'étoiles, comme une constellation connue pour eux. Orion, dans ce sens, n'a rien à voir avec cela. C'est juste un point focal. On va dire des coordonnées géométriques. Je vais dire des coordonnées géométriques. Essayez bien qu'on peut. Dans un royaume infini où existe le moi supérieur du Han et de la Reine. Han, Reine ? Oh ! Est-ce que je viens pas de faire une subtilité linguistique, phonétique ? Moi, la faire, moi, la découvrir, comme je découvre la technologie. ça existait depuis longtemps. Tout est possible et tout peut être fait. À un certain niveau, le père Enlil, le Han, ou le Khan, mais quand on dit Khan, on va pas arriver à Reine après. Enfin, moins facilement. Donc, le Khan, ou le Khan, est le seigneur de la nature, tandis qu'Enki est celui qui la domine avec la technologie dans le cadre de sa vengeance. Par conséquent, chaque acte commis par le père Enlil est combattu par son fils en utilisant la technologie. Cela le rend furieux, le père, d'autant plus que son beau-fils ne s'oppose pas seulement à sa volonté, celle de Khan Enlil, mais à celle de l'ensemble du Conseil d'Orient. Quand je regarde tout ce scénario, c'est vraiment une guerre et une lutte entre les dieux et nous, les humains, sommes ceux qui s'interposent entre eux et devenons la cible pour laquelle ils tirent leur munition les uns contre les autres. C'est même leur munition, des fois, j'ai l'impression. Le père Enlil est un co-créateur de la bibliothèque vivante et depuis des siècles. Il est agité par les actions d'Anki sur cette terre. Il semble que quand il en a eu assez, il en avait vraiment assez. Bien que cela ne puisse pas tous être blâmés sur lui, car il avait également fait pression sur l'ensemble du Conseil pour qu'il parvienne à la conclusion de faire quelque chose. Le Conseil, de son côté, subissait la pression d'autres races stellaires pour intervenir. Apparemment, le Khan ne voulait pas éradiquer toute la race humaine et a donc commencé par s'attaquer à la surpopulation. Il a fait comme il était l'expert en utilisant la nature contre sa propre création. Et Anki a agi comme s'il était expert en technologie et en sciences. Une autre façon de voir les choses est qu'Anki ne se souciait pas du tout de sa création à ce stade. Tout ce qui lui impliquait, tout ce qui lui importait, pardon, c'était de contrecarrer les actions de Ran Enville en utilisant la technologie pour outrepasser tout ce que son père faisait. Il voulait exaspérer son père, comme le ferait un enfant gâté qui refuse d'écouter la logique. Ensuite, bien sûr, il y avait aussi des plans plus sophistiqués derrière ces plans. Et là, ce n'est plus un enfant gâté, ça devient un psychopathe. Patricine dans l'âme. Non, en cas. Une chose que j'ai apprise depuis que j'ai commencé à travailler sur tous ces documents, du niveau 1 au niveau 4, c'est que nous, les humains, pensons, pensons, que nous comprenons non. Comment les itis, les dieux, pensent et fonctionnent ? Nous sommes doués pour assumer les choses en ce qui concerne les itis, des hypothèses qui sont loin d'être correctes. La raison pour laquelle nous sommes si incorrects est que nous les comparons avec nous-mêmes si nous réagissons. Et, d'une certaine manière, les itis ne peuvent pas être trop différents. Ils semblent être ce que nous pensons. Les taux, les boulons, oui, en tout cas. Malheureusement, c'est généralement faux. Mon expérience, c'est que nous ne les comprenons pas vraiment. Et ils ne nous comprennent pas vraiment non plus. Mais nous sommes tous les deux curieux de nous connaître l'un à l'autre. En cas. S'ils sont psychiques, s'ils nous connaissent. Bon, entre autres, parce qu'ils nous influencent, mais aussi parce que quand il est psychique, il n'y a pas de traduction vocabulaire. C'est une traduction par concept, mentale. Donc, on comprend tout de suite quelles sont les intentions de l'autre. C'est un ressenti, à mon avis. Surtout pour des gens qui sont supérieurs en QI et en nombre, on va dire. En hommage à Astérix. Alors, pourquoi sommes-nous si différents les humains ? C'est à cause de ce dont nous avons discuté à maintes reprises dans ces journaux, ces papers. Nous avons, nous sommes l'expérience et cette expérience nous rend assez unique. Nous avons besoin d'un large éventail d'émotions pour pouvoir communiquer avec la nature, plus à l'avenir que maintenant. Pour pouvoir communiquer avec les plantes, les rochers, les animaux, nous devons être capables de ressentir et d'être très attentifs à certaines fréquences. De plus, si nous n'avions pas un large éventail d'émotions, nous nous ennuyions en 3D au bout d'un moment. Après avoir des émotions, pardon, avoir des émotions rend généralement les choses plus excitantes et nous rend crues de nous-mêmes et de notre environnement avec notre suppression sans AIF. Les extraterrestres ne sont pas sans émotions, mais ils n'ont pas du tout notre type d'émotions. La troisième dimension est la lumière piégée dans la matière, ce qui rend les choses plus solides et crée ainsi une réalité dans laquelle les êtres peuvent vivre et interagir. Par conséquent, la courbe d'apprentissage est souvent assez abrupte. Pendant la nanoseconde, elle était plus abrupte qu'elle ne l'a jamais exécutée. Les extraterrestres vivent dans plusieurs dimensions à la fois, ce qu'on va donc appeler transdimensionnelles, et peuvent activer certaines réalités à volonté. ne se font pas très attention lorsqu'il s'agit de corps physiques ou autres. Ils voient les corps comme indispensables. Ce ne sont que des vaisseaux ou des véhicules pour l'âme. Alors que si les corps sont détruits, les âmes peuvent en obtenir de nouvelles si elles le voulaient. C'est l'interface, en tout cas, avec le monde physique. La mort pour les extraterrestres est presque rien. C'est comme si vous montiez dans votre voiture et conduisez jusqu'à votre destination, puis vous en sortez, ce n'est pas bien grave. Dans ce cas, la voiture est le corps et vous, le conducteur, vous êtes l'âme. Si vous détruisez la voiture, ça peut être gênant. Niveau malus, surtout. C'est pas drôle. Non, mais tomber avec des malus au moment où on meurt, ça nous envoie chez l'enfer ailleurs. Pardon. Mais vous pouvez en obtenir une nouvelle assez rapidement. La plupart des fonds alternatifs, mais certainement pas tous les nano-voyages, peuvent être quelque chose que les pléiadiens ont également évoqué dans une conférence très récente. Certaines des AIF ont besoin de corps ou de vaisseaux spatiaux inter- ou transdimensionnels pour voyager d'ici à là-bas, mais ils peuvent sauter de corps à corps, tout comme nous sautons de voiture en voiture. Toutes peuvent utiliser le nano-voyage. Je ne sais pas si les pléiadiens ont lu mes articles, mais encore une fois, dans une conférence très récente, enfin, ceux qui channellent les pléiadiens dans une conférence très récente, ils ont comparé le nano-voyage à Star Trek et au personnage de Q. Il y a un Q dans Star Trek ? Il y a des Q dans tous les films américains. Ils ont ça d'imagination. Est-ce une coïncidence ou est-ce qu'ils citent mes papiers ? Cela n'a pas d'importance, bien sûr, mais j'ai trouvé cela époustouflant. De plus, les idées pléiadiens ont récemment parlé sans cesse de l'AIF Anunnaki dans leur conférence. Ils disent que les Anunnaki ont toujours été ici, quelque chose que j'ai aussi affirmé, et que nous, les humains, allons bientôt les rencontrer. Cela peut être à la fois bon et mauvais, selon eux. Selon eux. Ils disent aussi, tout comme moi, que les Anunnaki sont les extraterrestres qui nous ont visités sous différents déguisements au fil des siècles. Ce sont eux qui nous ont donné la technologie. Ce sont eux qui ont initié les programmes de transfert de technologie, TPP, et ont pris contact avec le gouvernement américain au début des années 50, enfin en 47 donc, et puis même 55, 56, 57 plutôt, oui, pardon. Ce sont aussi ceux avec lesquels Hitler était en contact. Les Anunnaki ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais enfin bon, on va laisser parler le monsieur. Les gens parlent de toutes ces différentes races de stars, telles que les Dracos, les Nordiques, les Gris, les Reptiliens, mais en réalité, elles appartiennent toutes au même groupe d'ITI, les AIF. Oui, bon, d'accord, mais l'union des gangs contre nous, c'est ça. Les agents des désinformations essayent de séparer ces races d'ITI en affirmant qu'ils ont des programmes différents, mais cela n'a aucun sens. Les fonds alternatifs sont les extraterrestres qui se trouvent actuellement sur cette planète et ce, depuis des siècles. Vous constatez que les personnages qui sont dessinés là-dessus sont noirs. Vous allez me dire que c'était peut-être parce qu'ils n'avaient que deux émaux. C'est possible. Mais ce n'est pas la seule explication. J'ai fait une petite pause parce que maintenant on attaque un passage symétrique. Qu'en est-il des bons ITI ? Il existe certainement des bons ITI qui constituent la grande majorité mais c'est le domaine d'Enki ou du moins le croit-il. Et dire que les courses, les races ITI que j'ai mentionnées ci-dessus ne fonctionnent pas ensemble pour nous garder en esclavage est incorrect. Il est très important que nous comprenions cela. Nous devons également comprendre que le métamorphose est un jeu d'enfant pour les êtres interdimensionnels métamorphoses et shapeshifting. Shapeshifting. Par conséquent, discuter de Draco et de Drepilia devient tout à fait inutile. Les AIF font des corps à un niveau interdimensionnel et certains d'entre eux peuvent être de nature drepilienne. Mais ces êtres peuvent prendre n'importe quelle forme s'ils le souhaitent. C'est très important de garder à l'esprit ça. Ainsi, rechercher et essayer de cataloguer et classer ces races stellaires en fonction de leur ordre du jour devient souvent une perte de temps. Petit encart, dans le cinquième élément à un moment donné il y a un des soldats spatiaux qui a pris une autre tête d'humain et le boss avec sa mèche lui demande de reprendre une tête normale je crois. Et donc il redevient E.T. mais je me demandais s'il n'y avait pas aussi comme tu dirais un affront à ne pas avoir sa forme originelle lorsqu'on est face à une autre race stellaire qui nous est supérieure. J'entends que là il y a une hiérarchie qui est dessinée. On a les gris, les reptiliens, les nordiques et les dracos on pourrait presque dire. Ou en tout cas draco, reptiliens, nordiques, gris ou mettons les nordiques au niveau des dracos si on veut mais je veux dire que ce n'est pas les gris qui donnent des ordres nordiques en général. C'est sûr. Et que même si un gris pourrait passer nordique en présence d'un nordique à moins que ce soit dans le plan pour nous prendre le chou à nous les abductés il ne va pas s'amuser à prendre la gueule du chef. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme un abus de galon dans l'armée je suppose. C'était mon idée là que je voulais transmettre si clairement. Excusez-moi. En plus je rigole de mes gags vaseux. C'est la honte. C'est la honte. On va reprendre peut-être c'est plus sérieux. Donc ça devient inutile de parler de dracos et de répit. Les AIF font des corps à un niveau interdimensionnel et certains d'entre eux peuvent être de nature reptilienne mais ces êtres peuvent prendre n'importe quelle forme s'ils le souhaitent. Ah ben ça j'ai déjà lu vraiment. Donc c'était vraiment très important à garder à l'esprit. Ben c'était en tout cas aussi très important à garder à l'esprit pour quand on on interprète ce que racontent les gens lors des hypnoses régressives profondes. ils peuvent avoir vu des personnages qui en fait jouaient un jeu et avaient pris une forme qui n'était pas la leur. Par exemple s'ils veulent nous remonter contre nos militaires ils peuvent se transformer en gradés terriens. On va penser qu'il y a des accords avec les terriens et puis on va douter de nous-mêmes et voilà une fois de plus divisé pour régner. Bon c'est un autre encart encore. Je reprends. Les pléiadiens sont des Enkites. Ils nous disent que les deux frères Enki et Enlil sont ici et se battent pour le pouvoir. De l'autre côté ils prétendent aussi qu'Enki n'est plus le piège génétique irresponsable qu'il a été. Mais il a beaucoup changé alors qu'Enlil est toujours à peu près le même caractère sévère moral et éthique à l'extrême. Bah pour une fois que ça devrait préserver la vie ils veulent qu'Enki soit notre professeur à l'ère du verso et ils disent qu'il changera la présence la fréquence de la planète pour que nous puissions avoir davantage accès à notre ADN dormant. Je suis totalement en désaccord avec ce qui précède car mes recherches montrent clairement le contraire. Les Pléiadiens citent encore si chines et nous préparent quelque chose que nous regretterons. Par conséquent utilisez votre discernement. Le problème vous savez c'est qu'on est là on fait notre homework nos devoirs à la maison on veut dire on fait le boulot et puis après on se retrouve face aux activités de notre gouvernement et quand on utilise notre discernement on nous fait passer pour paranoïaque parfois schizo ou en tout cas soi-disant théoricien du complot alors que je ne vois aucune théorie en général dans les faits qu'on raconte on voit plutôt des faits justement c'est donc une aversation accusatoire au niveau du vocabulaire ça fait partie de leur plan en général les extraterrestres d'un niveau supérieur savent que notre corps humain est conçu pour faire des choses uniques ils comprennent l'importance de l'expérience originale mais s'ils le souhaitent ils sont prêts à laver la plaque à passer l'éponge peut-être c'est pourquoi un dieu plus avancé peut parfois prendre des décisions qui nous paraissent horribles qui nous paraissent horribles mais qui ne sont pas de gros contraires pour elle l'âme vit je ne sais pas ce que sont ces vers pour l'âme sont je ne sais pas ce que ces vers pour l'âme sont pardon pardon Bobby c'est généralement le moment où les êtres humains et les humains cessent de se comprendre nous avons de l'amnésie et nous avons généralement des liens avec les membres de la famille et les amis une fois que notre corps est détruit nous sommes déconnectés de ceux que nous aimions craignons de ne pas plus nous retrouver c'est une grande chose pour nous c'est une chose importante pour nous les étis en revanche savent que nous nous retrouverons et pensent donc que ce n'est pas pertinent cependant ils ne possèdent pas notre gamme d'émotions ce qui peut être à la fois notre force et notre perte je sais qu'à l'avenir nous aurons besoin d'une discussion plus ouverte à ce sujet entre les races stellaires et nous-mêmes quoi qu'il en soit ce qui précède explique probablement comment le reine Enlil a pu prendre les décisions qu'il a prises lorsqu'il a ordonné une peste une sécheresse et la famine ici sur terre ceci en plus de commander le déluge est ce que je crois être la raison principale pour laquelle l'humanité est biaisée envers Enki et le considère généralement Enlil et considère généralement Enlil après tout Enki nous a sauvés alors que nous mourions de faim il nous a donné du poisson du poisson ah ben là j'ai loupé un épisode de ma c'est comment on appelait ça c'est pas le catéchisme chez moi c'est l'éducation religieuse c'était mon peuple ça non il a donné du poisson ben je sais pas non il a donné de la manne par une mauvaise interposée quand est-ce qu'il a donné du poisson ben quand il était Jésus et qu'il a sorti 153 poissons mais ça je pense c'est une allégorie 153 étant un nombre particulier en plus c'était peut-être même une double allégorie il était d'alors le pêcheur de poissons que nous sommes enfin bon je reprends il a arrêté la peste il a sauvé la race humaine l'ADN et sa propre élite du déluge tandis que le père Enlil faisait tout ce qu'il pouvait pour voir ses ordres exécutés ce qui conduirait à la mort de l'humanité cependant dans certaines religions dans le christianisme en particulier les adeptes sont totalement d'accord avec la décision du Khan Enlil d'annuler l'humanité avoir l'impression que l'humanité était pécheuse et ne respectait pas assez de dieux seul Noé et sa famille étaient suffisamment justes pour avoir le droit de survivre au déluge ah c'est là qu'il aura filé du poisson ah c'est possible oui c'est possible ben oui c'est possible il y a peut-être une petite phrase et demie à ce propos de plus tous les humains d'aujourd'hui sont issus de la religion par conséquent tout dépend de quel angle on se penche sur la question mon point de vue personnelle est que nous les êtres humains sommes réellement pris au piège de quelque chose de beaucoup plus grand que nous une guerre cosmique et un conflit galactique dans lequel nous sommes parfois le prix et souvent le sacrifice pas parfois le sacrifice souvent voire tout le temps il est facile si nous regardons de près l'histoire du déluge de prendre parti dans ce conflit de soutenir Kenki a agi comme il se doit lorsqu'il a essayé de sauver l'humanité mais nous devons également nous rappeler qu'il ne l'a pas fait pour notre bien mais pour le sien c'est lui qui avait des projets pour nous c'est lui qui avait des problèmes non résolus avec Aurion et c'est lui qui nous voulait ici comme esclaves pas comme ses égaux ou ses élèves ou ses enfants même après le déluge il nous a gardés dans l'ignorance et ça continue 2000 ans plus tard sa descendance continue enfin je pense que c'est une partie de sa descendance en tout cas qui continue ça depuis le filtre à information qui date d'Elisabeth là en plus parce qu'elle a créé non seulement les universités mais sous son contrôle donc les bonnes recherches il les gardait et les mauvaises il nous les filait on va dire en gros un peu manichéen mais bon le résultat est là et donc il nous a gardés dans l'ignorance même après le déluge et il a même fait encore plus comme nous le verrons en outre lorsque nous écoutons les pléiadiens nous pouvons si nous examinons attentivement voir le même ordre du jour qui se répète encore une fois encore une fois selon eux un qui veut sauver l'humanité du diabolique Enlil c'est comme un record moralement il y a beaucoup de zones grises ce n'est pas noir ou blanc c'est pourquoi il est si important de se tenir debout et de revendiquer notre souveraineté sur notre corps notre avatar notre feu divin chaque nation chaque planète ou système célèbre et chaque empire a ses propres lois et règles comme on peut le voir dans l'épopée de la Trahaziz Aziz Aziz peut-être la déesse était totalement opposée à la création du déluge mais elle ne pouvait rien faire après que le conseil ait voté et partagé leurs arguments tant que nous sommes des esclaves et une espèce ignorante qui ne peut pas tenir notre terre tenir pour polé gérer être en harmonie avec je dirais d'autres vont prendre des décisions pour nous de la même manière que nous prenons des décisions pour nos animaux domestiques toi maintenant il y en a qui va te mettre ici hein c'est vrai regardez-moi ça hein oh oh elle est mignonne hein allez tu te mets ici et tu fais ce que je te dis je rigole un chat fait ce qu'il veut ben oui la mignonne mais bon je t'écrase moi après sinon on revient faire le chauffage quand même je reprends et donc on prend les décisions pour les animaux domestiques et nous ne pouvons pas les éviter que nous n'avons pas quitté notre escalavage étant l'effet des décisions d'autres êtres donc quelle que soit la façon dont nous le plions et le tordons il en résulte que tout dépend de nous cela n'a en soi rien de grave car au final nous devons gagner notre liberté sinon nous ne pourrons pas la conserver et la maintenir mais c'est un travail difficile un travail qui vient de commencer avec un long chemin à parcourir allez avertissement comme pour tout ce que j'ai écrit c'est Wes Penry qui parle cette série d'articles a pour but d'exprimer ses propres conclusions sur la base de recherche qu'il a effectué cela ne doit en autre un cas être considéré comme la vérité ultime et ne doit pas être considéré comme la vérité de ce qui soit tant que cette personne n'aura pas bien réfléchi à ses questions et n'aura décidé à quoi elle pouvait souscrire parmi ce qu'il a conclu en partie ou dans son ensemble si quelqu'un n'est pas d'accord ce doit être son droit à la réflexion à l'individuel de plus je ne souhaite pas qu'une religion un culte une société secrète ou des adeptes soient créés à partir de ces contenus en outre il n'est ni un gourou ni un dirigeant d'aucune sorte et il refuse d'être traité ou considéré tel quel tout au plus il est un étudiant de l'inconnu et des mystiques et des mystères qui veut t'enseigner qu'il veut t'enseigner et partager ses expériences et les connaissances qu'il pense avoir acquises il nous en remercie et il signe et nous voici à la fin de cette vidéo je dois dire que sans autant de prétention au niveau de devenir gourou pour tout le reste je souscris à son envie et que en plus je peux me tromper dans ses traductions qu'il vous faut à vous chers lecteurs ou auditeurs et tristes prendre en compte au cas où ce soit arrivé que je me sois trompé enfin globalement si je me trompe à une phrase il y a tout le reste du texte qui qui confirme le sens général et bien je vais arrêter de m'enfoncer dans mes explications je vous remercie d'avoir suivi cet épisode je vous dis à très bientôt si ça vous dit et je vous souhaite un bon courage car la situation au delà d'être confuse est néanmoins assez importante puisque cette réflexion entre autres va dépendre de notre destin à notre mort enfin après notre mort qui a priori normalement touche tout le monde malgré quelques personnes qui disent qu'on ait vu des gens prendre un corps de lumière et disparaître et qu'on pourrait compter ce nombre d'illuminés par centaines voire milliers dans certains pays si on n'imagine pas que ça puisse être tout le temps la même personne qui s'amuse nous faisons-nous dînir il disparaît il revient il disparaît il revient hop est-ce que si je prends cette lumière est-ce que si cette couleur puisque si je suis grand puisque si je suis petit puis je suis au nord puis je suis au sud puis je suis je m'appelle comme ci puis je m'appelle comme ça bah bon je vous laisse réfléchir là-dessus aussi donc à très bientôt bon courage salut à très bientôt à très bientôt